On se croirait vraiment en province, à 30 km de Paris. Jouard Pontchartrain était traversé par la Nationale 12. Il a été décidé de faire une déviation. Pour ma part, je trouve que c'est une réussite. La déviation s'intègre très bien dans le paysage. C'est quand même un axe structurant de la Plaine de Jouard. Et puis, c'est l'avenir en fait. C'est le XXIe siècle là. Et là, ici, on voit l'église de Jouard. On y va ? Là, on est carrément sur le tunnel, sur la tranchée couverte. C'est un jardin sans nom. On commence à bien voir là. Ici, l'été, il y a plein de papillons, de libellules, d'animaux. Il y en a même qui sont venus faire du feu là. Donc ça, c'est l'ancienne. L'ancienne Endouzou. Quand on est là-haut, on voit l'allée du château, le château, la pièce d'eau derrière. C'est magnifique quand on est là-haut. C'était la voie qu'empruntaient les bagnards pour rejoindre Brest. Là, on la voit encore, l'église. De toute façon, c'est un point central. C'est comme un phare. Oui. Un phare dans la Plaine. Ben voilà, des tags. Ça a l'air d'avoir changé. Il y a plein de lapins, normalement, qui se baladent ici. Mais bon voilà, ils sont en train de construire. Donc, il n'y a plus de lapins. J'en vois. Ah ben si, il y en a un là. Il y en a des blancs. Il y en a de toutes les couleurs. Avec mes parents, quand j'étais à Elancourt, je marchais pas mal. Et puis derrière, bon ben, est née cette envie d'écrire. Voilà. Je parle beaucoup des lieux. Je me suis spécialisée dans des balades illustrées. Oui. Et des randonnées romancées. Ah oui ? Ah oui. Je ne l'avais jamais vue. Ça a dû être mis à nu avec la construction, là. Ah oui, c'est très très chouette. Là, il y a une glissine en plus. C'est vrai qu'elle est sympa. Je tenais à vous montrer le rue d'Elancourt parce que ma dernière randonnée romancée, c'est l'histoire d'une petite chatte qui vagabonde aussi le long du rue d'Elancourt. Et là, l'été, il y a plein de libellules. Quand il fait beau, c'est magnifique. Des libellules, des papillons, il y a des grenouilles. On n'est pas en train de marcher sur un chemin, on est en train de marcher dans tout votre imaginaire. Oui, dans mon univers. Voilà. Et regardez, là, de ce côté-là, les petits ponts. Donc, on va remonter, là, dans la plaine. Et mon père disait tout le temps, c'est allé de joueur avec l'église au bout, c'est l'infini. Alors, à chaque fois que je viens ici, je pense à lui et je tends vers l'infini quand je suis là, quoi. La plaine de joueur, c'est une plaine agricole. Champs de blé, champs de colza, donc beaucoup de jaune. Enfin, printemps, été, c'est magnifique. Souvent, quand je regarde ce paysage-là, ça me fait penser à une maquette. On voit les petites maisons, là, au loin. En fait, le cimetière donne surtout ça. Mon père est arrivé ici qu'à l'âge de 11 ans. C'est l'ancienne école de joueur. C'était là que mon père allait à l'école. C'est marrant. Il venait d'Ergale, à pied, et il venait à l'école, là. Pour la dernière nouvelle que j'ai écrite, je me suis inspirée de ce lieu qui s'appelle la Fontaine Saint-Martin, en faisant un parallèle, en fait, entre ce paysage-là et le paysage de l'île de Saint-Martin où se trouve mon fils. On est parti, donc, de 2000, à Chenevière et on va arriver à l'époque gallo-romaine en passant par le 11e siècle. Alors, la voie gallo-romaine, elle est sur cette portion-là qui reliait Paris à la plus grande ville gallo-romaine découverte dans les années 70 en Ile-de-France. Il y a une ferme, une ancienne ferme cistercienne et c'est la ferme dite. A priori, de ce que j'ai compris, c'était presque plus grand que l'Utès. C'est énorme, ce qu'ils ont découvert, là. Moi, je vous montre, en fait, différentes choses et puis après, il faut voir les spécialistes. Je vais appeler mon mari, alors ! C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada